Au cours des cinq dernières décennies, la plupart des pays ont transféré la reconnaissance diplomatique de Taïwan à la Chine, en partie pour avoir accès au marché chinois. Aujourd'hui, seuls 13 petits pays des îles du Pacifique, des Caraïbes et d'Amérique latine reconnaissent officiellement Taïwan. Et même ces relations sont menacées. Taïwan a également été exclu de la participation à la plupart des institutions internationales, y compris de l'Assemblée mondiale de la santé. Mais à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, l'Occident semble reconsidérer le fait d'empêcher une agression militaire contre les petites nations, en particulier celles qui ont une importance stratégique comme Taïwan. Les perturbations commerciales causées par la guerre en cours en Ukraine ont également renouvelé l'attention des États-Unis et de leurs alliés sur le renforcement de la résilience de la chaîne d'approvisionnement, même si cela signifie les mettre sur une trajectoire de collision économique avec la Chine. Cela s'est traduit par un soutien politique croissant à Taïwan de la part des États-Unis, du Japon et dans une moindre mesure de l'Europe. Cette semaine sur la chaîne Terabellum, Taïwan et la diplomatie. Savez-vous que certaines de vos données personnelles circulent sur Internet sans même que vous le sachiez ? Vous avez déjà été troublé par un appel le midi ou des mails suspects ? Tout ça s'est terminé grâce à Incogni. Vous n'avez jamais remarqué, vous vous inscrivez pour la carte de fidélité d'un magasin et tout d'un coup vous recevez des emails et des appels suspects. C'est simple, ces entreprises vendent vos données à des géants, les data brokers. Ils stockent tout sur vous, votre adresse mail, votre téléphone, votre âge, votre sexe et même votre adresse physique. Selon la loi RGPD, vous avez le droit de demander à ces entreprises de supprimer ces données, mais c'est un processus qui prend beaucoup de temps et c'est là qu'entre en jeu Incogni. Ils contactent ces entreprises pour vous, vous n'avez rien à faire et ils vous alertent lorsque votre demande a été traitée. Mais étant donné que ces courtiers peuvent vous ajouter à nouveau après quelques mois dans leur base de données, avec Incogni vous avez la sérénité d'esprit en assurant des suppressions répétées et continues durant toute la durée de l'abonnement. Alors n'attendez plus, si Incogni vous intéresse, bénéficiez de 60% de réduction sur l'abonnement annuel en passant par le lien en description avec le code Terabellum. Le très cher Oncle Sam La relation entre Taïwan et les Etats-Unis repose depuis des décennies sur un Gentleman's Agreement visant à protéger Taïwan de l'agression chinoise et cette relation a fréquemment attisé les tensions américano-chinoises. Les relations diplomatiques de Taïwan avec son partenaire le plus important, les Etats-Unis, se sont compliquées depuis que les forces du Kuomintang, KMT, ont administré l'île pour la première fois en 1945. Washington et Taipei ont signé un traité de défense mutuelle en 1955 après la tentative d'agression de la Chine contre Taïwan pendant la guerre de Corée. Mais à partir de la visite du président américain Nixon en Chine en 1972, Washington visait à améliorer les relations avec la Chine pour contrer l'Union soviétique au milieu de la guerre froide. En janvier 1979, les Etats-Unis ont officiellement reconnu la République populaire de Chine comme le seul gouvernement de la Chine. Mais poussé par des préoccupations pour la sécurité de Taïwan, le Congrès a simultanément adopté le Taiwan Relations Act, TRA, un cadre pour les relations non officielles entre les Etats-Unis et Taïwan. Le TRA établit des ambassades de facto et promet que Washington fournira à Taïwan les moyens nécessaires, y compris des armes, pour se défendre et maintenir la capacité de l'armée américaine à protéger le peuple taïwanais. Mais le TRA ne promet absolument pas que les Etats-Unis défendront Taïwan en cas de guerre avec la Chine, bien que les Etats-Unis soient engagés envers la Chine à ne pas reconnaître officiellement Taïwan. Washington interprète libéralement la portée de ses liens avec Taïwan, tandis que Pékin les interprète de manière plus rigide. Ces dernières années, les Etats-Unis ont élargi leurs liens législatifs, militaires et commerciaux informels avec Taïwan, qui a été le principal moteur de la dernière incursion militaire de la Chine contre Taïwan. Les Etats-Unis ont commencé à envoyer des signaux plus forts concernant leur engagement vers Taïwan, alors que leur perception de la menace à l'égard de la Chine s'est accrue parallèlement à l'expansion militaire de Pékin dans l'espace maritime indo-pacifique. Peut-être plus particulièrement, les deux derniers présidents de la Chambre des représentants des Etats-Unis ont rencontré la dirigeante taïwanaise. Kevin McCarthy a rencontré la présidente taïwanaise en avril 2023, tout comme son prédécesseur Nancy Pelosi en août 2022. De plus, entre octobre 2021 et septembre 2022, le président américain Joe Biden a contredit les engagements américains dans le TRA à trois reprises en disant que les Etats-Unis défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise. A chaque fois, ces propos ont suscité des protestations diplomatiques de Pékin et des éclaircissements de la Maison-Blanche sur le fait que la position américaine sur Taïwan n'avait pas changé. En novembre 2022 et janvier 2023, Washington et Taipei ont également organisé des cycles de négociations pour discuter d'un éventuel accord commercial, un accord préliminaire devrait être signé dans les prochaines semaines. Ces interactions américaines croissantes, en particulier de la composante législative, sont le principal facteur externe de la récente augmentation de la coercition militaire de la Chine contre Taïwan, ainsi que des facteurs internes comme l'impatience croissante de Pékin face à l'absence de négociations de réunifications politiques, avec le gouvernement de Taipei. Le voisin amical Après les Etats-Unis, la deuxième relation la plus importante de Taïwan est avec le Japon, principalement en raison de l'histoire commune des deux pays. Mais le Japon a traditionnellement essayé d'éviter les interactions avec Taïwan qui provoqueraient une réponse de la Chine. Bien que Taïwan ait été une colonie japonaise entre 1895 et 1945, l'héritage du Japon dans le pays n'est pas aussi controversé que dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est et de l'Est. Et les relations entre Taïwan et le Japon sont exceptionnellement bonnes. Bien que leur occupation soit loin d'être sans controverses, les colonisateurs japonais ont construit des autoroutes et des voies ferrées et ont établi un système scolaire moderne. A ce jour, la culture japonaise exerce une grande influence à Taïwan, notamment dans les domaines de l'architecture, de la cuisine et de la mode. Après que l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une motion visant à reconnaître la Chine au lieu de Taïwan sur la scène mondiale en 1972, le Japon a établi des relations diplomatiques avec la Chine, en partie parce que la Chine a proposé de renoncer à sa demande de réparation de la Seconde Guerre mondiale au Japon. Tokyo a depuis maintenu des relations, disons-le, informelles avec Taipé, principalement par le biais d'échanges économiques et culturels. Comme la plupart des pays, cependant, le commerce du Japon avec Taïwan est limité par l'absence d'un accord de libre-échange. En effet, Pékin a utilisé pendant des décennies l'accès au marché chinois comme une épée de Damoclès qui pèse sur tout pays envisageant de négocier des pactes commerciaux et de sécurité directement avec Taïwan. Le Japon n'a pas eu une armée tournée, disons-le, vers l'extérieur au cours des 75 dernières années et n'a donc pas utilisé son armée pour empêcher la Chine d'agresser Taïwan, contrairement aux États-Unis. Le Japon, cependant, a commencé à s'éloigner lentement de son approche discrète à l'égard de Taïwan, ce qui laisse entrevoir la possibilité que Tokyo pourrait inciter davantage de coercitions militaires chinoises contre Taïwan, ainsi que provoquer des représailles légales contre les entreprises et les citoyens japonais. La méfiance croissante du Japon à l'égard de la présence maritime affirmée de la Chine autour de Taïwan et dans la mer de Chine orientale a récemment vu l'engagement législatif, la rhétorique et la position militaire de Tokyo devenir plus ouvertement pro-Taipé. L'actuel Premier ministre Fumio Kishida a présenté cette normalisation militaire comme nécessaire au milieu de l'évolution de la dynamique de sécurité dans l'Indo-Pacifique. Le 5 mai, Kishida a affirmé, je cite, que la stabilité dans le détroit de Taïwan est essentielle non seulement pour la sécurité du Japon, mais aussi pour la stabilité de la société internationale et que les autres pays du G7 ne doivent jamais tolérer une tentative unilatérale de changer le statut quo par l'usage de la force dans l'Indo-Pacifique. Si Tokyo élargit la portée de ses interactions diplomatiques avec Taïwan, porte sa rhétorique sur l'importance de Taïwan dans des forums à portée internationale ou étant sa coopération économique ou militaire avec Taïwan, la Chine pourrait utiliser des outils militaires coercitifs contre Taïwan, semblables aux exercices de tir réels menés en août et en avril. Pékin pourrait également cibler davantage d'entreprises ou d'individus japonais avec des amendes, des restrictions à l'importation ou des détentions arbitraires. L'Europe, un vrai faux ami. L'engagement informel de l'Europe avec Taïwan est également en croissance, mais il est moins susceptible de déclencher une action militaire chinoise autour de Taïwan. Bien qu'elle ne soit pas aussi dynamique que les relations entre les Etats-Unis et le Japon avec Taïwan, d'autres nations, en particulier en Europe, modifient lentement leur approche envers la nation insulaire. Principalement via une rhétorique de haut niveau et des visites législatives, et en établissement de nouvelles missions diplomatiques. Ces mesures sont motivées par un désir de dissuader la Chine, que les pays européens considèrent de plus en plus comme une menace militaire, ainsi que par une prise de conscience croissante qu'une invasion chinoise pourrait mettre en péril des chaînes d'approvisionnement mondiales, étant donné qu'environ la moitié de la flotte mondiale de conteneurs et que 88% des plus grands porte-conteneurs du monde ont traversé le détroit de Taïwan en 2022. Mais alors que les parlementaires de certains pays, comme de la République tchèque, se sont rendus à Taïwan, les pays les plus grands et les plus puissants d'Europe, à savoir l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, se sont abstenus de reprendre les visites législatives américaines de haut niveau et n'ont pas suggéré de changements significatifs dans leurs relations commerciales ou encore de défense avec Taïwan. Aux yeux de la Chine, les tentatives informelles de l'Europe de se rapprocher de Taïwan ne sont donc pas aussi escaladeuses que celles des Etats-Unis ou du Japon, et sont à leur tour moins susceptibles de déclencher une réponse énergique, disons-le, de Pékin. Pour conclure, à mesure que les liens étrangers avec Taïwan s'approfondissent, Pékin étendra de la même manière ses outils de coercition, y compris des démonstrations de force et l'expansion des canaux économiques de représailles. Un certain nombre d'événements dans les années à venir servant de déclencheurs probables des représailles de Pékin. Les méthodes de représailles les plus évidentes de la Chine comprennent des incursions dans la zone de souveraineté territoriale taïwanaise et des démonstrations occasionnelles de ses capacités de blocus. Jusqu'à présent, Pékin a largement évité de riposter contre les entreprises occidentales opérant à Taïwan et en Chine, dans le but de préserver l'environnement commercial chinois. Mais si une coercition militaire accrue ne parvient pas à dissuader les pays d'approfondir davantage leurs liens avec Taïwan, la Chine pourrait commencer à cibler les entreprises occidentales faisant des affaires à Taïwan et en Chine, via des amendes, des poursuites judiciaires, des révocations de visas, etc. Il existe un certain nombre de déclencheurs diplomatiques qui pourraient inciter Pékin à prendre de telles mesures d'escalade, notamment davantage de réunions diplomatiques de haut niveau avec des dirigeants taïwanais, l'implication militaire américaine élargie à Taïwan, y compris la formation et la vente d'armes, un accord commercial officiel entre Taïwan et les Etats-Unis et des engagements plus explicites de défendre Taïwan par Washington ou d'autres capitales, par exemple Tokyo. Les raisons, vous l'aurez compris, sont nombreuses et une hausse des tensions ne serait bénéfique à absolument aucun être doué d'un sens de la logique décent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous procurer le dernier numéro de la revue Terabellum qui est maintenant disponible, tous les liens sont en description, merci à tous et à la prochaine ! de la revue Terabellum